... Alors bon déjà j'ai eu des premiers symptômes, donc des symptômes hallucinatoires, hallucinants, persécutions, etc. Je suis resté avec mes difficultés pendant trois mois avant la prise en charge. Et après j'ai été à l'accusation de ce moment pour le programme-là. Le programme TIP est un programme de département spécialisé pour les patients de psychosis intégrés pour les patients de psychosis intégrés. Il est créé sur trois structures. La première est une équipe mobile pour l'intensive care. La deuxième est une équipe d'out-patient case management. Et il y a une troisième partie, qui est l'in-patient unit. Et nous avons trois mois d'intégration intégrée avec spécialisé intervention, ... ... ... ... ... ... avec les patients. Le Centre de Psychiatry Neurosciences est sur le même campus que le psychiatre hospital, il facilite une interaction entre les neurobiologiens et les patients, et aussi les patients. Le lien entre le programme et le programme de Schizophrenia est très important car il permet de étudier la pathophysiologie à la très principale phase de la maladie, à éviter des facteurs comme le long terme traitement ou la chronique de la maladie. Le majeur de ce projet est d'identifier des mécanismes pour développer des biomarkers que nous pouvons utiliser pour l'intervention, 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 que les patients durant la longue durée de l'intervention, les patients avec plus de l'oxyri de stress peuvent le participer au développement du traitement de l'unité. With this thought in mind, we designed experiments in our animal models that would tackle the susceptibility or the critical period issues and how they contribute to the development or the pathophysiology of the disease when combined with additional oxidative stress. We have identified a hub which results from the convergence between genetic and environmental risk factors. The genetic risk factors are useful as vulnerability markers, but at the present is not amenable for curative treatment. But environmental risk factors can be prevented and through early treatment, by example, with antioxidant or redox modulator in order to reduce the early incels and the early impact on the brain alterations. The neurobiology of psychosis is complex, and it's essential that clinicians understand the main concept to actually participate in building the psychiatry of the future. But this collaboration or interaction goes both ways also, and I think that neurobiologists also benefit from this interaction in the sense that it helps them to tackle questions, problems that are also rooted in the clinical world and linked to patients' need. Our research program gives the opportunity for clinicians to get interested in neuroscience research, and neurobiologists interested to clinical problems. And thanks to the National Competence Center of Research, the NCCR Synapse Program, funded by the Swiss National Foundation, we hope that a new generation of clinicians, psychiatrists and neurobiologists will be trained to continue this type of translation of research, and also towards the benefit of patients' care. Alors la différence c'est que ça m'a complètement changé, du bon côté, c'est-à-dire ça m'a fait évoluer, grandir, mûrir à quelque part, donc voilà.